... Ça fait 35 ans que je suis chez Renault. Je suis arrivé comme opérateur avec un contrat subventionné par l'État et j'ai travaillé en ligne 10 ans. J'ai profité d'un système qui existe encore chez Renault c'est les groupes de travail. En fait, c'est une manière de pouvoir s'exprimer et de travailler sur l'ergonomie, la qualité, la sécurité et on pouvait présenter à la direction. C'était une manière aussi d'être valorisé. Aujourd'hui, je suis chef d'atelier progrès et performance au montage. Ce métier-là me permet de travailler sur la qualité, la sécurité, l'environnement. Une usine qui se modifie, c'est une usine qui vit. Aujourd'hui, on est en train de déployer tout ce qui est digitalisation, donc des tablettes. Renault est innovateur. Quand je suis arrivé, par exemple, si on parle du pare-brise, on les mettait à la main à deux opérateurs. Aujourd'hui, c'est un robot qui les colle. Donc ces évolutions-là, ça veut dire aussi des installations automatiques ou semi-automatiques. Toute cette technologie-là nous permet, du coup, de dégager du temps. Pour moi, de m'exprimer sur la qualité, la sécurité et l'environnement. C'est de la productivité, certes, mais aussi de la performance et de la réactivité. L'idée m'est venue de travailler sur des compacteurs à carton. J'ai missionné mes apprentis à la recherche d'une machine qui permet de compacter le carton parce qu'une poubelle normale contient 15 kilos de carton, alors qu'un compacteur permet de compacter 225 kilos de carton dans la même poubelle. Dans le montage, il y a des jeunes. Mon mode d'apprentissage est plus le transfert de mes connaissances sur la sécurité, la qualité, l'environnement, le management. Si je peux adresser un mot aux jeunes qui veulent travailler dans l'entreprise aujourd'hui, c'est que c'est quand même une entreprise qui permet de se former, d'évoluer, mais aussi, du coup, de s'exprimer. Donc la preuve, en Suya. Thierry Simon, j'ai 58 ans, je suis chef d'atelier Progrès et Performance chez Renault à Maubeuge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada